Musique 4 ans après le cyclone de 1928 qui a ravagé la Guadeloupe, l'usine d'Arboussier crée en février 1932 l'amical club d'Arboussier. Pour les patrons de l'usine, l'objectif est de canaliser le mécontentement éventuel des travailleurs et d'améliorer leurs conditions de vie afin d'éviter les grèves. L'arrivée de Gaston Adélaïde comme président de l'ACD en 1935 propulse le club dès ses débuts. Visionnaire, il lance la construction d'infrastructures d'envergure pour accueillir le personnel de l'usine, leurs enfants et bientôt les jeunes du quartier. Quand c'était la récolte, c'était le poumon de l'Arboussier. Quand la récolte était animée, un quartier très mouvementé, la récolte mon Dieu. Alors là, le bruit de l'usine et puis l'odeur du sirop et tout ça, ça embaumait le quartier. Soutenu financièrement par l'usine, l'ACD bénéficie de la présence de personnalités charismatiques aussi sur le plan sportif. Il devient un club mythique au palmarès de légende, mais ce n'est pas un hasard. Vous savez, l'ACD, toutes les jeunes du quartier, c'est où l'usine, on a laissé pas de nuire sur le terrain et il y avait le bassin d'eau, on allait faire la natation aussi. Tous les enfants du quartier venaient automatiquement jouer sur le terrain. Et sous saison, les enfants qui jouaient là, ils leur proposaient des ballons pour jouer. Parce que nous, la chance qu'on avait, c'est qu'on avait beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants dans le quartier. Il n'y a pas autre chose que le terrain ou la piscine. Comme je le jouais, il n'y avait pas d'autres distractions à l'époque. L'ACD était véritablement un club omnisport, il y avait la section athlétisme, la section football. En avant, notre terrain de football, c'était Osabim, c'était une équipe que tout le monde respecte. Parce que l'ACD, c'était presque le meilleur. La natation qui existait au travers de la piscine qu'il y avait à l'usine d'Orboussier. Les loisirs étaient avant tout des loisirs sportifs. Le matin, on partait courir, on trouvait la place de la Victoire, on faisait de l'athlétisme sans s'en rendre compte même. C'est grave qu'on franchissait des haies naturelles, on travaillait la détente, la résistance, tout cela de manière assez naturelle. Donc tout cela a contribué à faire émerger un certain nombre de sportifs qui étaient effectivement des athlètes accomplis. C'est l'ACD qui organisait, il y avait des tournois de roulet, de basket, même du théâtre aussi. Il y avait le local de l'ACD, d'ailleurs c'est où j'ai fait mon mariage, je suis mariée, c'est où, c'est où, c'était une très très grande salle. Et c'est où j'ai exercé le métier d'infirmière, parce qu'il y avait aussi le cabinet médical aussi, parce qu'on avait un médecin, c'est le médecin de l'usine, le Dr Tionville, pour recevoir les ouvriers s'il y avait un ouvrier blessé, il me fallait faire le penser. Et quand ça me dépassait, j'appelais, il y avait toujours une femme de ménage qui restait auprès de moi, parce qu'il n'y avait pas de téléphone. L'excellence sportive fédère derrière elle tout le quartier. Elle fait sa fierté et contribue à son identité, tout comme l'appartenance à l'usine. Les meilleurs étaient mis à côté et licenciés pour jouer au club à ce moment-là, officiellement. Ce n'est plus du jeu, vous venez à l'entraînement. Et j'ai, depuis petit, commencé à jouer. Et quand ils m'ont vu jouer, j'ai dit, bon, je ne veux pas rester à jouer, j'ai d'autres choses à faire. Je vais aller et je vais travailler, quoi. Alors ils m'ont dit, non, 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 toi, tu vas rester et on te fait rentrer à l'usine. Tous les clubs n'avaient pas leur terrain privatif. De moyens aussi financiers qui leur permettaient notamment de se frotter, d'aller un peu se comparer à d'autres clubs de la Caraïbe, des clubs plus huppés. Gaston Adelaïde initie aussi des échanges avec la Caraïbe. Alors on a fait un voyage, c'était pour le championnat. C'est un tournoi. Alors les garçons basketent et les filles volleyball. Alors c'était dans un petit bateau qu'on appelait Mouté. Enfin qui prenait juste avec juste l'équipe de la CD. Vous voyez ? Alors on a fait, on est parti, on a fait la Martinique. On était hébergers dans une caserne à Martinique. Les filles ont joué au volleyball et les garçons basketent. Et après nous sommes partis à Trinidad. Là j'avais 16 ans. J'avais 16 ans à l'époque. Et au retour maintenant, nous avons matché à Dominique. A l'époque, il y avait M. Albina, qui était le manager général de la CD. Lui, il se govait du sport. Alors il prenait un soir M. Gabi qui est là. Il y avait M. Viatto. Il y avait M. Blaz. Il y avait tous les grands joueurs. À un certain moment, on s'amait le poste d'entraîneur. L'entraîneur monte avec ses joueurs et il continue. C'est comme ça qu'on a toujours eu les bons éléments. Mais sur la quantité, il y a eu beaucoup de pertes. Mais ce qui restait, c'était des bons éléments. C'était obligatoire M. Albina à tenir à ce que vous remboursiez ce qu'on avait fait pour vous. Alors M. Adelaide, alors là, même il faisait, comment je vais vous dire ça, il montait des pièces de théâtre. C'est lui qui préparait tout, M. Adelaide. On a eu l'occasion de jouer au théâtre deux ou trois fois à la CD. Le club se forge un palmarès exceptionnel dans les années 50-60. Résultat d'un entraînement rigoureux. On commençait, on partait sous le terrain, en tenue, de basket. On allait jusqu'au fond de l'usine. On faisait tout le trajet. Et quand on revient sur le terrain, il y avait du médecine ball, des ballons et tout. Personne n'a touché du médecine ball une fois ce soir. On se mettait avec des roues de l'eau cou. On se levait, on se musclait. Et puis des extensions. De toute façon, je peux te dire ça. On était heureux, on est trop en forme, on est bien et tout. On était tout en forme. À 14h du matin, à 14h du matin, en avant de vous voir, à 14h du matin, devant une salle-parasalle de Davo aussi. Et on part à 14h du matin, il allait toucher l'église du gosier. Et puis, bam, il allait toucher la patte de l'église, les réservoirs, ce qu'on s'y en avait. On n'était pas seuls, on avait 7, 8 ou 1, comme ça. Et lui là aussi, il courait bien être tranquille. C'est là où vous voyez, à côté de moi là. Et là aussi, c'était le secret de la CD. Nos entraînements duraient deux heures. Ce qui fait que lors du match, on étouffait nos adversaires. Par la rapidité de notre jeu. On peut être rapide sur quelques minutes, mais non, c'était le rouleau compresseur. Et plus le match avançait en temps, plus nous étions rapides. Nous ne baissions jamais notre manière de jouer. Cette rapidité. Et surtout, vous manquez un point. Dans la seconde qui suit, le ballon était dans votre raquette et on marquait. Il y avait à boire, il y avait à manger, il y avait tout dans les vaisseaux. Il y avait un piano, il y avait ceux qui jouaient la guitare et tout. Ceux qui battaient le tambour et tout. Et finalement, bon ben, quand on disait, avant d'un match, le dimanche, quelquefois ça se faisait l'après-midi. Eh bien, on se réunissait au VCR. Se réunissait au piano, à la belote, tout tout. Et jusqu'à l'heure où on doit partir pour aller jouer le match sous la place. Parce que la majorité du match se faisait à CD et sous la place. Je portais à l'usine avec tous les joueurs avant. On faisait l'usine, place de la Victoire, en footing. Quand on arrive, on est chaud, on est bon. Il y a eu une sélection pour la Guadeloupe, pour aller en métropole. Et on était cinq joueurs de la CD, sélectionnés dans l'équipe qui devait apporter en métropole. À une époque où voyager est extrêmement rare, jouer à la CD offre donc une indéniable source d'ouverture pour tous ces jeunes. C'était l'équipe de l'usine. Et à l'époque, le directeur qui était là, tenait qu'on lui ramène les trophées et les coupes. Parce qu'il finançait, il voulait avoir des résultats. Donc, à la fin d'année, on allait le voir et lui rapporter le bilan. On a gagné la Coupe de la Guadeloupe, la Coupe de Caraïbes, les championnats et tout. Ce moment-là, le budget de la CD grimpait. Dès la fin des années 60, le club entre en turbulence. La création du CREPS lui fait perdre sa piste d'athlétisme et son terrain de foot au Rézé. L'usine, confrontée aux difficultés d'une économie sucrière moins florissante, se désengage progressivement. Enfin, Jacques Sicofran opère une scission pour aller fonder le Banelo. Je pense qu'il a ressenti à ce moment-là qu'il n'avait plus la main sur toutes les décisions comme il faisait auparavant. Et puis, lui-même qui voulait s'affirmer dans un but plus professionnel, il a décidé de créer son club. Et puis, il est parti. Il est parti, il a créé son club. Et c'est un petit peu à la suite de ce départ que moi-même, je suis devenu entraîneur de l'équipe première à ce moment-là. Puisqu'on s'est dit, bon, on ne va pas laisser mourir le club. Ça a effectivement eu pour effet de nous rapprocher encore plus pour faire en sorte que les choses aillent. Et puis, c'est comme ça. Le club a dû se recentrer sur le basket, alors qu'il était pluridisciplinaire, omnisport. Il s'est recentré sur le basket, qui était la pratique, la discipline phare. Bien, ça s'explique par le fait qu'il y avait moins de moyens pour entretenir plusieurs sections sportives. Donc, on a retenu effectivement la section qui était la plus symbolique, celle par laquelle tout avait commencé. Le club a traversé une période difficile avec la fermeture de l'usine d'Arboussier. Donc, avec la fermeture de l'usine aussi, on a perdu beaucoup de membres, des gens qui partaient aller chercher du travail en France et tout ça. C'était la période du bimidum et tout ça. Le plus gros souci pour nous avec la disparition de l'usine et tout ça, c'était un petit peu au niveau de l'encadrement administratif du club même. Pendant assez longtemps, les basketteurs se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. Ils devaient eux-mêmes s'occuper de l'ensemble du club, s'occuper de leur administration, se démerder un petit peu pour avoir les moyens pour fonctionner, tout simplement. La fermeture de l'usine en 1980 donne naissance à une friche industrielle de 10 hectares. Elle marque le début d'une longue descente aux enfers pour le quartier. Ce nouveau contexte oblige les membres de la CD à recourir à la débrouille et à la solidarité. À ce moment-là, on n'avait plus de finances. À ce moment-là, on a commencé à crier sur l'histoire d'il faut cotiser. Les cotisations sont devenues obligatoires. Alors, les enfants n'avaient pas, mais les parents étaient tenus de venir payer sans quoi l'enfant ne pouvait plus jouer. Mais Salmina ne jouait pas c'est ça. Parce qu'on ne pouvait plus donner tout ce qu'on donnait avant. Donc, les gens, les gens qui ont les commerces dans la rue, la rue Raspagne, chaque personne, depuis le coiffeur jusqu'au dernier petit marchand, apportaient une cotisation même s'ils n'ont pas d'enfant. C'était le club, c'était le quartier. La CD, c'est la rue Raspagne. Avec tout ça, avec les gens de cheminots. Donc, tout le monde donnait. Il y avait des dons qu'on recevait des gens qui ne venaient même pas au match, mais qu'ils attendaient le soir. Les résultats, la CD a été jouée à Bastère. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ne vont pas se coucher, ils attendent. Il ne faut pas perdre, il faut jouer. On avait des arguments. On apprenait comme on apprend à jouer au basketball tout ailleurs. Mais il y avait l'esprit. Il y avait l'esprit à céder. Il y avait le concept à céder. Et le concept du club, c'était ne pas perdre. Donc, au départ, on partait avec cette mentalité-là. Je dirais le travail, le travail. Travailler, travailler, s'entraîner, c'est tout. Il n'y a que le travail qui paye. Le travail est le sérieux. Ce que je veux dire, il ne suffit pas seulement d'être un bon basqueteur ou jouer, mais à côté, il faut avoir une vie assez saine, assez correcte. Le plus important, c'est beaucoup de sacrifices. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que, je me rappelle maintenant, vous me posez la question, partir à 18 ans, laisser la famille ici en Guadeloupe, papa, maman, les frères et sœurs, voir les amis, les potes de la CD, voir tous les potes de la CD, laisser les potes de la CD, ainsi que les dirigeants, et laisser la famille, papa, maman, les frères et sœurs, partir tout seul, partir seul en métropole, ça c'est assez dur quand même. C'est assez dur quand même, c'est quand même beaucoup de sacrifices. C'est un gros sacrifice, je dirais, c'est un très très gros sacrifice. Il y a une dimension sociologique qui est importante au niveau du basket. Le fait que le basket rassemblait, il faut dire qu'il n'était pas pratiqué dans les enceintes fermées. C'est un sport aussi urbain, le basket. D'abord, c'est pourquoi il s'est développé surtout dans les villes comme Pointe-à-Pitre et Basse-Terre. Regardez un peu, ce terrain-là était un peu une véritable hall des sports et qui se disputait de grandes rencontres de grande importance. Et le terrain de la place La Victoire aussi, qui était non loin, donc d'ici, accueillait des rencontres très très importantes. Et il y avait un vrai engouement autour de l'ère de jeu, parce que les gens se rassemblaient, c'était un moment de rencontre. Et je pense que c'est important, parce que c'est pas simplement un jeu où les gens qui ont appris une balle, que ce soit une ballon de basket ou une ballon de football, c'est pas simplement les gens qui prennent le départ d'une course de 100 mètres, par exemple, c'est aussi des gens qui apprennent à souffrir ensemble, apprennent aussi à prendre du plaisir ensemble, à gagner ensemble, à perdre ensemble. Donc tout cela développe des valeurs quand même humaines, finalement, et qui constituent également des valeurs un peu de société. L'arrivée d'un nouvel entraîneur au milieu des années 90 fait renouer le club avec le succès. Alors, quand je suis arrivée, j'ai dû recommencer tout le B.A.B.A. depuis le début, leur montrer comment lire un schéma tactique, leur montrer comment se déplacer, leur montrer tout ce qu'il pouvait y avoir entre deux joueurs, comme relation à deux, à trois joueurs, aussi bien en attaque qu'en défense. En plus, tout ce qui était esprit d'équipe, donc de mettre en place des exercices, afin qu'ils puissent savoir comment jouer l'un pour l'autre, puisqu'il y avait beaucoup d'individualités. Et je suis même arrivée à me servir de la danse que j'enseignais pour pouvoir leur apprendre comment se frotter aux gens, comment toucher son camarade, parce qu'ils craignaient tout cela. Et pour un intérieur, par exemple, se frotter à quelqu'un, c'est le B.A.B.A. Donc j'ai mis en place pas mal d'exercices, de telle façon que nous puissions avoir un groupe solide, sur lequel compter, et qui pouvait se battre du début du championnat jusqu'à la fin. Et nous avons été champions de la Guadeloupe, donc la saison 96-97, donc l'année 1997. Ensuite, nous sommes partis en championnat anti-Aiguiane, qu'on appelle actuellement Guimargois. Nous avons été champions Guimargois. Et après, nous sommes partis en championnat de France nationale 3, où nous avons eu la médaille de bronze. Ah oui, l'époque de la CD, ce sont de beaux souvenirs, des souvenirs humains surtout, parce que dans ce quartier, ce n'est pas évident d'avoir la confiance des gens. Et quand on a été champions et tout, je ne pouvais pas passer à la Ouigaspa. Ici, il ne fallait pas que je rentre dans chaque maison pour prendre ce qu'il y avait à prendre. J'ai gardé des amitiés avec des gens qui sont, voilà, des gens bien. Ce sont de très, très bons souvenirs. J'en ai avec d'autres clubs, mais là, ce sont de très bons souvenirs. Pour terminer ma carrière, je crois que c'est un très beau challenge de venir dans ce quartier, de faire que jusqu'à maintenant, j'ai un ancien joueur qui vit en France et qui dit que je suis sa deuxième maman. Non, vraiment, ce sont de très bons souvenirs. Au début des années 2000, un grand projet de rénovation urbaine est lancé, mais il ne modifie que partiellement le visage du quartier. La misère ne disparaît pas. Et le basket n'est plus une évidence pour les jeunes générations. Au début, je n'étais pas vraiment passionné par le basket. Mais après, comme je voyais des amis qui allaient jouer sur le terrain, ils m'ont proposé de jouer. Donc ça m'a tenté, j'ai joué, j'ai apprécié. Oui, je suis depuis tout petit. Quand je viens d'avoir mes ciseaux, je suis allé au club en CP. Puis je suis resté. Comme je me suis dit, j'ai envie de faire du basket parce que je n'ai pas envie de rester mou chez moi. Donc je suis venu. Dans un monde qui change, l'ACD amorce aussi sa transformation vers une professionnalisation. Pour se financer, le club change aussi de méthode, cherche des sponsors, fait des demandes de subventions ou répond à des appels à projets. Il devient en septembre 2020 centre social de la CAF pour faire face. La difficulté majeure, c'était la difficulté du quartier en fait. La difficulté des questions de parentalité, il faut effectivement que le sport et le basket, parce qu'on était sur le basket, il fallait que le basket devienne une priorité en fait. Enfin, pas une priorité, mais quand même une nécessité au niveau des jeunes. Et les parents, bon, n'adhéraient pas tellement. Il y a aussi des difficultés des infrastructures. Vous voyez effectivement que là où nous sommes, c'est quand même un lieu historique, mais qui n'a pas évolué dans les années. Donc, les terrains de basket sont restés ouverts avec toutes les difficultés rencontrées, toutes les salubrités, tout ça qu'il fallait régler de manière à permettre que le basket se développe dans de meilleures conditions, en tout cas, sur les infrastructures. Donc, les difficultés d'infrastructures, difficultés du quartier au niveau des parents, qui n'est pas une priorité, difficultés sociales du quartier. Donc, ce sont les difficultés que nous avons rencontrées. Et aussi trouver, bon, on le sait, c'est difficile de trouver maintenant des bénévoles, des gens qui veulent effectivement s'investir pour le bien-être de tous, du quartier, des jeunes et autres. Badri, on retrouve Diana en tête de raquette, qui attaque le cercle, qui s'élève au-dessus de Gamala, mais qui inscrit de nouveaux points. Pour l'instant, la relation intérieure-extérieure, là, fait du mal au protégé de Dario Freyant, à l'attaque avec Daïdzi. Edwards à trois points, c'est manqué. Rebombe au saut. On s'est tout simplement rendu compte qu'on ne pouvait pas faire que du sport. On est une association sportive, mais on a été confrontés à des gamins qui arrivaient, qui n'avaient pas le matériel adéquat, qui n'avaient pas la base, donc le certificat médical pour pratiquer. Des gamins qui venaient à l'entraînement ou en match sans avoir mangé. Donc, on s'est dit que faire que du sport sans prendre en compte l'environnement, ce n'était tout simplement pas possible. Donc, on a commencé sur des actions d'insertion sociale par le sport. Et de fil en aiguille, si on n'associe pas les parents à la démarche, ce n'est pas viable non plus. Donc, on a petit à petit intégré les parents à nos actions sociales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada